Les mollusques constituent l'un des embranchements les plus diversifiés du règne animal. Ce sont des invertébrés qui peuvent fabriquer une coquille externe ou plus rarement un squelette interne. Et ce sont ces coquilles ou squelettes qui peuvent être fossilisées dans les sédiments et les roches sédimentaires. Les caractéristiques morphologiques de ces coquilles ou squelettes varient largement d'un taxon à un autre. Cela permet notamment aux géologues ou aux paléontologues de les identifier. L'embranchement des mollusques est très diversifié et regroupe plusieurs classes dont trois sont importantes pour les géologues et paléontologues, à savoir les bivalves ou la mélibranche, les gastéropodes ou gastropodes et les céphalopodes. Les mollusques semblent être apparus au cambrien il y a environ 550 millions d'années et existent encore actuellement. Pour ce qui est de la classe des bivalves ou des lamellibranches, ils synthétisent une coquille externe bivalve, c'est-à-dire constituée de deux parties amovibles appelées valves. Il y a une valve gauche et une valve droite. Parmi les bivalves actuelles figurent par exemple les huîtres, les moules, les coquilles Saint-Jacques et les pétoncles. Lorsque les deux valves sont identiques, symétriques, la coquille est dite équivalve. C'est par exemple le cas des moules. Lorsque les deux valves sont différentes, avec généralement une valve récipient et une valve couvercle, la coquille est dite inéquivalve. C'est par exemple le cas des huîtres. Certains bivalves présentent une symétrie bilatérale, ce qui signifie que la coquille présente un plan de symétrie. Chez les bivalves équivalves, il existe bien évidemment un plan de symétrie qui passe entre les deux valves. Et certains la mélibranche présentent un plan de symétrie qui est perpendiculaire au plan de séparation des valves. Les valves peuvent être soit en calcite, soit en aragonite. Et parfois les deux minéralogies coexistent, comme chez l'huître, où l'aragonite correspond aux parties nacrées. A la mort de l'animal, les muscles se relâchent, ce qui provoque l'ouverture de la coquille. C'est pour cette raison que bien souvent, les deux valves sont fossilisées de manière déconnectée l'une de l'autre. Sur la face interne des valves sont visibles le crochet sur le bord dorsal, une succession de dents et de faussettes placées sous le crochet. C'est grâce à cette morphologie en bosse et en creux que les deux valves s'emboîtent au niveau de la charnière de la coquille. Les deux valves sont également maintenues par un ligament qui n'est pas fossilisé, mais dont l'empreinte peut être visible près du crochet. Près du bord ventral, la ligne paléale correspond à la limite du corps de l'animal lorsqu'il vivait dans sa coquille. Les empreintes des muscles actionnant l'ouverture et la fermeture de la coquille sont également visibles. Il peut y en avoir une seule chez les bivalves monomières ou deux chez les bivalves dimières. La partie externe des valves peut présenter des stris de croissance ainsi que diverses ornementations comme des côtes, c'est-à-dire des lignes-reliefs qui sont par exemple bien visibles sur la surface des coquilles Saint-Jacques. En microscopie optique par lumière transmise, les valves de l'amelibranche se présentent généralement sous la forme de bioclastes allongées plus ou moins courbées et parfois constituées de plusieurs couches. Les valves initialement en aragonite ont en général perdu leur microstructure initiale alors que les valves originellement en calcite ont souvent leur microstructure préservée. Cette microstructure est souvent foliée avec la foliation légèrement oblique par rapport à l'allongement des valves. Parfois la microstructure est prismatique avec des cristaux allongés disposés perpendiculairement à l'allongement des valves. Les lamellibranches sont apparues au cambrien et ont colonisé presque tous les environnements aquatiques, essentiellement les milieux marins mais aussi les environnements aquatiques continentaux. Pour ce qui est de la classe des gastéropodes ou des gastropodes, ils synthétisent pour la plupart d'entre eux une coquille externe qui est univalve, donc constituée d'une seule pièce et de forme souvent conique avec un sommet pointu nommé apex. Schématiquement, une coquille de gastéropode est un cône enroulé autour d'un axe, on parle d'un enroulement hélicoïdal. Cet axe est matérialisé physiquement par la columelle qui est au centre de la coquille, un peu à l'image d'un escalier en collimaçon qui tourne autour d'un pilier central qui représenterait ici la columelle. Des stris de croissance ainsi que diverses ornementations sont parfois visibles à la surface de ces coquilles. Chez la grande majorité des gastéropodes, l'enroulement se fait dans le sens des aiguilles d'une montre lorsque l'on regarde l'apexe. Ils sont alors qualifiés de dextres. Mais certains sont sénestres avec un enroulement qui se fait dans le sens contraire. Les coquilles de gastéropodes ne sont en outre pas cloisonnées et sont toujours en aragonite. L'aragonite étant une minéralogie métastable, elle est soit dissoute, soit remplacée par une autre minéralogie après fossilisation lors de la diagenèse. Parmi les gastéropodes actuels figurent par exemple les escargots, les bulots et les basses, même si ces dernières ne synthétisent pas de coquilles. En microscopie optique par lumière transmise, les coquilles de gastéropodes sont reconnaissables en couple longitudinal par leur forme conique et leur apparence cloisonnée du fait de l'enroulement hélicoïdal. Si la lame mince passe par la columelle, celle-ci est visible au niveau de la bisectrice du cône. Attention, elle n'est bien sûr pas visible si la lame mince passe à côté de la columelle, comme c'est le cas ici sur le schéma et la photo de droite. Notez que le caractère en apparence cloisonné, visible sur ces coupes longitudinales, n'indique en aucun cas un réel cloisonnement de la coquille, puisqu'elle n'est pas cloisonnée. C'est juste un biais produit par le fait qu'une lame mince n'offre qu'une vision en deux dimensions d'un objet qui est en réalité en trois dimensions. En coupe transversale, la coquille des gastéropodes se présente sous une forme assez circulaire, au centre de laquelle se trouve la columelle qui est rattachée au bord externe de la coquille. La coquille des gastéropodes ne présente presque jamais leur microstructure originelle, puisque les coquilles sont systématiquement en aragonite. Aragonite qui est soit dissoute lors de la diagenèse, soit remplacée par une autre minéralogie avec disparition de la microstructure initiale. Dans ce dernier cas, la microstructure originelle laisse généralement sa place à des cristaux de sparite ou de microsparite agencée de manière désordonnée. Les gastéropodes sont eux aussi apparus aux cambriens et ont colonisé presque tous les environnements, qu'ils soient aquatiques ou terrestres. Pour ce qui est de la classe des céphalopodes, ils sont caractérisés par la présence de tentacules fixés sur la tête. Parmi les céphalopodes actuels figurent par exemple les pieuvres, les nautiles et les sèches. Les éventuelles parties minéralisées se présentent soit sous la forme d'une coquille externe, comme chez le nautile, soit sous la forme d'un squelette interne, comme chez la sèche. La coquille externe des céphalopodes est univalve. Schématiquement, cette coquille externe est un cône enroulé dans un plan. C'est pourquoi on parle d'enroulement planispiralé. L'enroulement se fait autour du centre de la coquille, que l'on appelle l'ombilique. La surface externe des coquilles peut présenter diverses ornementations, telles que des côtes, des épines et des carènes. Chez certains céphalopodes, comme les nautiles, chaque tour a tendance à recouvrir les tours plus internes. Ce sont des coquilles involutes. Chez d'autres céphalopodes, chaque tour se juxtapose aux tours plus internes sans les recouvrir. Ce sont des coquilles évolutes. Lorsque le recouvrement est partiel, peu important, ce sont des coquilles convolutes. La coquille des céphalopodes est en outre toujours cloisonnée. En effet, plusieurs cloisons scindent la coquille en plusieurs loges. Ces différentes cloisons sont bien visibles en coupe ou sous la forme de lignes de suture sur la surface des moulages internes. Elles peuvent avoir des formes très simples à très complexes. L'animal vit uniquement dans la loge la plus externe. Les autres loges servent de ballast pour permettre à l'animal de nager entre deux eaux. Ces coquilles sont soit en calcite, soit en aragonite. En microscopie optique par lumière transmise, le caractère planispiralé et cloisonné des coquilles est facilement reconnaissable en coupe longitudinale. En coupe transversale, l'enroulement planispiralé est reconnaissable par une forme que l'on pourrait qualifier de double entonnoir cloisonné. Le squelette interne fabriqué par d'autres céphalopodes est carbonaté et cartilagineux. Actuellement, par exemple, les sèches synthétisent un squelette interne couramment appelé os de sèche. Mais dans le registre fossile, ce sont surtout les bélemnites qui synthétisaient un squelette carbonaté appelé rostre. Ces rostres de bélemnites ont une forme de grosse cartouche ou d'obus et présentent une microstructure fibroradiée bien visible en coupe transversale que ce soit en macroscopie ou en microscopie. Les céphalopodes semblent être apparus aux cambriens il y a environ 520 millions d'années. Ils vivent et ont toujours vécu dans les environnements aquatiques marins. Dans le registre fossile, les céphalopodes sont surtout représentés par les ammonites. Les ammonites étaient très diversifiées et ont évolué très rapidement pendant le paléozoïque et le mésozoïque. Et la dizaine de milliers d'espèces qui se sont succédées du dévonien à la fin du Crétacé ont arboré une très grande diversité de coquilles de par leur morphologie, la topologie de leurs cloisons et leurs ornementations. C'est pour cela que les ammonites sont très utilisées en biostratigraphie pour réaliser des datations relatives des dépôts sédimentaires paléozoïques et surtout mésozoïques puisqu'elles ont disparu lors de la crise biologique du Crétacé paléogène. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !